Il y a eu en tout 9 longs métrages et 4 acteurs pour transposer les aventures de Superman sur le grand écran. George Reeves en 1951 dans Superman et les Nains de l'Enfer, Christopher Reeves en 1978 dans le premier Superman qui donnera lieu à 3 suites, Brandon Roos en 2006 dans Superman Returns et Henry Cavill à partir de 2013 dans Man of Steel, Batman v Superman et Justice League. Mais alors, quel est le meilleur film à avoir adapté Superman au cinéma ? Eh bien, après plus de 40 ans, c'est toujours le même qui occupe la place de numéro 1 dans mon esprit et dans mon cœur, car il s'agit bien évidemment du Superman réalisé par Richard Donner en 1978. C'est Superman. Superman, le film. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre à travers 8 points pourquoi c'est bien le meilleur film à avoir jamais été réalisé sur l'homme d'acier. Eh bien, qu'en penses-tu Superman ? Intéressant, non ? Qu'est-ce qui en fait un film aussi définitif pour n'avoir jamais été égalé par toutes les autres adaptations ? Que ce soit celle de Bryan Singer ou Zack Snyder. D'ailleurs, Donner, Singer, Snyder, pourquoi tous les noms des réalisateurs des films Superman se terminent en heurts ? Vous voulez savoir pourquoi ? Pourquoi le téléphone sonne-t-il toujours quand on est sous la douche ? Bref, parcourons ensemble les différents points pour comprendre pourquoi ce Superman 1 est encore aujourd'hui la meilleure adaptation du super-héros. Premier point, la mythologie. C'est uniquement dans ce film qu'on nous raconte de façon aussi complète les origines de Superman. Et comme vous le savez, la partie la plus intéressante dans le parcours d'un super-héros, c'est souvent les origines. Le traumatisme originel, l'adrénaline de découvrir ses pouvoirs, la confrontation avec la mort, la rencontre avec son mentor, Qui suis-je père ? Tu t'appelles Kaler. L'accomplissement d'un acte héroïque, bref, tous ces éléments qui constituent une évolution passionnante pour le personnage. Et sur ce point, je ne peux pas vraiment accorder beaucoup de crédit à Man of Steel qui nous racontait de façon trop succincte la jeunesse de Clark Kent sous forme de flashback assez vite expédié. Le film misait surtout sur notre connaissance du matériau de base pour relier les bouts de l'histoire entre eux. Alors que dans la version de Richard Donner, on prend le temps d'aborder tous ces moments fondateurs de la psyché de Superman. On peut donc saluer l'audace des scénaristes d'avoir construit une longue exposition qui met pratiquement 1h10 avant de voir le personnage arborer les habits de Superman pour enfin se révéler aux yeux du monde. Une approche narrative qui permet au spectateur de bien s'impliquer dans les tourments et les motivations du héros. Et qui s'est chargé d'écrire l'histoire de ce Superman ? Un certain Mario Puzo, l'auteur du fameux roman Le Parrain. Mario Puzo qui avait carrément écrit 600 pages de script racontant déjà Superman 1 et Superman 2. Pour ramener tout ça à un seul film, il a été rejoint au scénario par Leslie Newman, David Newman, Robert Benton et Tom Mankiewicz. Des personnes qui avaient officié sur des films comme Bonnie and Clyde, Kramer contre Kramer ou encore certains James Bond. C'est magnifique, je suis époustouflé par ta culture. Un scénario qui a depuis été considéré comme la référence ultime, la matrice pour créer une bonne histoire de super-héros. Trois grands réalisateurs se sont toujours revendiqués de cet héritage narratif. Bryan Singer, Sam Raimi et Christopher Nolan. Malgré tout, on peut quand même saluer la proposition philosophique de Man of Steel qui nous interroge sur la place d'un personnage de dieu vivant comme Superman au sein d'une société humaine. Malheureusement, tout ça est noyé par une dernière heure boulimique d'explosion numérique. Deuxième point, le héros. Il faut le reconnaître, c'est bien son visage qui apparaît dans votre esprit quand vous entendez le mot Superman. Encore aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à égaler ce mélange de charisme, de charme et de tendresse que Christopher Reeve a su insuffler à son personnage. Il aura réussi à nous donner la meilleure incarnation de cette dualité entre un homme maladroit et un homme plein d'assurance qui caractérise si bien Superman. Pour brouiller le lien qui unit le super-héros et son alter-ego Clark Kent, l'acteur parvient parfaitement à nous renvoyer l'image de deux hommes totalement différents. Si bien qu'on n'a aucun mal à croire que personne autour de lui ne fasse le rapprochement entre Clark Kent et Superman. Au-delà du chapeau et des lunettes, c'est bien le talent de Christopher Reeve qui rend cette mascarade crédible. En transformant sa posture pour être plus voûté, en fuyant le regard pour être plus anxieux, il compose deux rôles diamétralement opposés au sein du même film et parfois au sein de la même scène pour construire un personnage immédiatement attachant. Bon, maintenant si on mettait les voiles, vous voulez ? Aussi à l'aise pour jouer des scènes humoristiques que dramatiques, Christopher Reeve s'impose comme la meilleure incarnation de l'homme d'acier à tel point que les traits de son visage resteront à jamais dans notre inconscient collectif. Même dans Man of Steel, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire allusion à l'acteur lors d'une scène où le visage d'Henri Cavill est soudainement fusionné avec celui de Christopher Reeve. Troisième point, la musique. Que serait ce film sans la musique iconique de John Williams ? Au-delà du thème principal, à jamais associé avec l'imagerie de Superman, c'est bien toute une palette musicale d'une grande diversité qui vient porter l'intégralité du film. En tout, cinq thèmes marquants se dégagent de la bande originale. Le thème de la planète Krypton. Le thème de Smallville. Le thème du méchant. Le thème de Lois Lane. Et bien sûr, c'est quelques notes emblématiques. Même Hans Zimmer, qui a composé une partition tout à fait remarquable pour Man of Steel, n'a pas à mon sens réussi à égaler la richesse et la subtilité orchestrale de John Williams. En même temps, comment tenir la distance à côté du Mozart de la musique de film ? J'aime beaucoup Hans Zimmer et j'ai vraiment apprécié son nouveau thème sur Man of Steel, mais ses sonorités très modernes et parfois saturées restent en dessous de la finesse et la puissance évocatrice de la musique de John Williams qui est réussie à traverser les décennies et à imprégner notre esprit pour toujours. Je ne vais pas m'attarder sur la musique de John Oatman composée pour Superman Returns, car elle consistait surtout à reprendre les thèmes existants des premiers films. 40 ans plus tard, la musique du premier Superman reste toujours aussi épique, galvanisante et intemporelle. Quatrième point, l'alter ego. C'est bien dans le film de Richard Donner où la dualité du héros est à mon sens la mieux exploitée. En jouant le rôle d'un reporter aussi introverti, lâche et anxieux, le réalisateur donne à son personnage une véritable dimension de dévouement et de sacrifice. Bien qu'il devienne le symbole d'un sauveur auprès de toute l'humanité, il n'en reste pas moins un homme seul. Impossible d'avouer ses sentiments à la femme qu'il aime au risque de compromettre la vie de Lois Lane, son destin sera d'avancer caché parmi les humains sous les traits d'un homme lâche et maladroit. Et comme le dit si bien le personnage de David Carradine dans Kill Bill Vol. 2, Il endure les insultes et les humiliations de Clark Kent pour préserver l'existence de Superman. Et c'est bien dans ce film que l'on ressent le plus l'isolement du personnage et son sens du sacrifice. Cinquième point, l'iconisation. Dans un comic book movie, on arrive toujours à cette fameuse scène qui révèle enfin le super-héros aux yeux du monde et aux spectateurs à travers un moment héroïque et iconique. C'est souvent un moment pivot et des plus marquants dans ce genre de film. Dans Man of Steel, cette scène apparaît lorsque Superman s'envole pour la première fois, histoire de faire un petit tour d'horizon de ses capacités. La scène est prenante et portée par la musique de Hans Zimmer, mais sans véritable enjeu. Dans Superman Return, c'est lorsque le héros sauve Lois d'un crash d'avion. La scène est extrêmement bien faite et cette fois-ci avec un enjeu fort, mais avouons-le, elle n'est ni plus ni moins qu'une redite de la scène de l'hélicoptère du premier Superman, avec plus de moyens et plus de démesures. Pour moi, aucune suite, remake ou reboot, n'a su recréer une scène aussi galvanisante que le sauvetage de Lois dans le premier Superman. Cette adrénaline, ce sentiment d'urgence qui s'intensifie de plus en plus, l'effervescence de la rue, des policiers, des pompiers, toute la ville mobilisée et concernée par le danger qui est en train de se produire, donne à la scène un enjeu dramatique très fort. Les fameuses notes en crescendo de John Williams font monter l'attention pour nous emmener vers la délivrance du thème principal au moment où le héros dévoile enfin le S sous sa chemise à travers une image devenue iconique pour l'éternité. Cette scène reste encore aujourd'hui des plus captivantes, aussi parce que Richard Donner n'oublie pas cet élément si important, adopter le point de vue de genre ordinaire face au caractère extraordinaire de la situation. En filmant la liesse de ses badauds émerveillés, le réalisateur magnifie l'exploit héroïque de son personnage et parvient à communiquer au spectateur une émotion qui le galvanise immédiatement. Une approche que nous n'avons plus trop retrouvée dans les autres films, notamment la dernière demi-heure de Man of Steel qui fait dérouler le combat entre le super-héros et son ennemi dans un festival d'effets spéciaux numériques et de destruction pornographique au milieu d'un environnement urbain vidé de ses habitants. Ce qui a pour résultat de vider également les enjeux de la scène et par là même amoindrir l'implication du spectateur. Oui, il y a sûrement des personnes dans les immeubles qui sont décédées, mais on ne les voit pas, on ne les sent pas, on a surtout l'impression de voir deux personnages en CGI se battre sur une map de jeux vidéo et au bout de 5 minutes de bastonnade, je m'ennuie un peu. Sixième point, la mise en scène. On parle ici d'un blockbuster sorti en 1978 à grand renfort d'effets spéciaux et qui pour certains d'entre vous a sûrement très mal vieilli. Pourtant, encore aujourd'hui, il se dégage de ce long métrage une certaine authenticité, voire même une certaine naïveté qui le rend toujours aussi attachant. Alors oui, certaines incrustations ou scènes d'action peuvent faire mal aux yeux aujourd'hui, mais elles sont sauvées par une mise en scène ancrée dans une forme de réalité qui prend son sujet suffisamment au sérieux pour donner à son histoire une certaine gravité. Notamment toute la première partie du film qui se déroule à Smallville où la caméra de Richard Donner compose des images majestueuses dans des décors mythiques de l'Americana rappelant des classiques de John Ford comme les Raisins de la Colère. Aidé par la magnifique lumière de Geoffrey Ensworth, très grand chef opérateur et véritable vétéran dans le métier puisqu'on lui doit entre autres la direction de la photographie sur 2001, l'Odyssée de l'espace, Richard Donner arrive à donner à ces images de la poésie et un certain lyrisme. Prenons la mort de Jonathan Kent par exemple qui offre deux approches diamétralement opposées à travers deux films. Là où dans Man of Steel, elle est mise en scène à travers une approche épique à grand renfort d'effets spéciaux et de musique tonitruante, dans le premier Superman, la mort est mise en scène comme une chose simple, soudaine et inéluctable. Et j'avoue avoir toujours eu un petit souci avec la proposition de Man of Steel. Si se sacrifier pour préserver l'identité de son fils est tout à l'honneur de Jonathan Kent, j'ai en revanche beaucoup de mal à croire que Superman puisse rester sur le côté sans rien faire, à observer son père en train de mourir. Le choix cornelien est intéressant, mais peu crédible dans ce cas de figure. Dans le film de Richard Donner, je trouve l'approche de la scène plus authentique et pessimiste. Superman se rend tout simplement compte que malgré toute sa puissance, il ne peut rien face à la mort. Je l'adore ! Toujours dans cette optique d'authenticité et de crédibilité pour Richard Donner, le gros défi de ce film était surtout de faire croire qu'un homme pouvait voler. Et l'illusion a totalement convaincu les spectateurs de la fin des années 70 qui n'avaient encore jamais vu une telle prouesse technique. Peut-on en dire autant aujourd'hui ? Peut-on affirmer que les plus récentes adaptations de Superman sur grand écran ont présenté une innovation technique qui repousse les limites des effets spéciaux ou du médium cinéma ? Je n'en ai pas l'impression. Regardez-moi ces images de synthèse bien dégueulasses. 7ème point, Lois Lane. Superman n'est rien sans Lois Lane. Et encore une fois, je crois bien que Margot Kidder représente la meilleure Lois Lane que l'on ait pu voir à l'écran. Claire, salut et bonsoir. Attendez, non, laissez-moi vous aider. Son tempérament excessif, son caractère intrépide, son humour et sa beauté en font un personnage immédiatement attachant. Dépeindre comme une femme indépendante qui impose sa forte personnalité dans un univers composé à majorité d'hommes, elle nous apparaît tout de suite très moderne et libre. Elle n'hésite même pas à boire et à fumer devant Superman, ce qui serait complètement impensable à faire dans un film de genre aujourd'hui. Caractérisée par ces quelques aspérités, cette Lois Lane demeure encore à ce jour la version la moins lisse du personnage et donc la plus humaine. Sans compter une alchimie qui fonctionne à merveille entre elle et Christopher Reeve. Cette complicité, on ne la retrouvera plus vraiment dans Superman Returns. Kate Bosworth livre une interprétation assez fade de cette journaliste intrépide qui semble avoir perdu tout son caractère. On a presque l'impression que l'actrice s'est trompée de plateau de tournage. Dans Man of Steel, Amy Adams était quand même une nette amélioration, mais au bout du compte, le scénario sous-développe son personnage en négligeant ses enjeux personnels et sa psychologie, si bien qu'on ne comprend même pas pourquoi Superman tombe amoureux de Lois Lane et vice-versa. Huitième point, l'antagoniste. Comme dirait Alfred Hitchcock, plus le méchant est réussi et plus le film sera meilleur. Au-delà des bouillies numériques déjà démodées que sont Doomsday et Steppenwolf, on a le personnage de Zod qui constitue la menace physique la plus intéressante dans la mythologie de Superman. Même si l'interprétation de Michael Shannon redonne un peu plus d'épaisseur à l'ancienne version du personnage, Zod redevient rapidement une brute épaisse unidimensionnelle avec des répliques de méchants à ses clichés. L'ennemi le plus emblématique reste encore à ce jour, Lex Luthor, et c'est bien dans Superman 1 qu'il m'apparaît le plus intéressant. Alors je ne pourrais pas dire que le personnage du film constitue le meilleur méchant de toute l'histoire des comic book movies, mais il a une intelligence diabolique capable de contrer toute la puissance physique de Superman, sans compter ses traits d'humour toujours pleins d'esprit qui permet au personnage d'avoir les répliques les plus drôles du film. « Sans rancune mon cher, à chacun sa faille. Moi-même j'ai une faille maintenant en Californie. » Déjà, il est joué par un très grand acteur, Gene Hackman, qui apporte tout son charme et son cynisme si mordant à ce personnage machiavélique, et il faut bien le reconnaître, les autres versions du personnage n'ont pas toujours été très convaincantes. Dans Batman v Superman, Lex Luthor est interprété par un Jesse Eisenberg qui tente de donner à son personnage une certaine excentricité à travers sa gestuelle et son langage, qui s'avère être plus embarrassante que menaçante. On a franchement du mal à croire que l'on a affaire au plus grand génie criminel de Metropolis. Sans parler de son plan machiavélique, qui est aussi bancal que la tour de Pise, puisque le personnage établit tout un stratagème assez nébuleux pour monter les deux héros l'un contre l'autre dans l'espoir qu'ils s'auto-détruisent. Mais comment peux-tu être sûr de la réussite de ton plan, alors qu'il suffirait à Batman et Superman d'échanger quelques mots pour comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à se battre ? Oh Seigneur, tu leur as donné des yeux mais ils ne voient rien. Dans Superman Returns, Lex Luthor est cette fois-ci interprété par un Kevin Spacey beaucoup plus convaincant, en termes de charisme ou de menace, mais encore une fois, il est affublé d'un plan très bancal. En effet, faudra m'expliquer l'intérêt financier de faire pousser une île kryptonienne rocailleuse en plein milieu de l'océan qui mettra sûrement des décennies avant d'être habitable et éveillera les soupçons de tout le monde sur son origine extraterrestre. Alors oui, dans la version de Richard Donner, Lex Luthor a sensiblement le même plan, mais il tient quand même plus la route tout en étant beaucoup plus radical. En créant une explosion nucléaire dans la faille de San Andreas, il fait disparaître toute la côte californienne ainsi que ses habitants pour transformer ses propres terrains en nouvelle côte et profiter d'une soudaine plus-value immobilière. Bien que Lex Luthor soit totalement vulnérable physiquement, à l'inverse d'un Zod, il nous apparaît malgré tout plus dangereux grâce à son intelligence. Une intelligence qu'il va mettre à profit pour piéger Superman dans un combat de l'esprit. N'en les touche pas. Il trompe le spectateur en apparaissant comme un bouffon isolé dans sa cave secrète avant de révéler l'ingéniosité de son esprit machiavélique. De cette façon, nous sommes aussi surpris que Superman par cette manipulation. L'esprit triomphe du muscle. Voilà, après avoir dit tant d'éloges sur ce film, je ne peux pas faire l'impasse sur le point négatif qui concerne le Deus Ex Machina de la fin du long métrage au moment où Superman remonte le temps pour sauver la situation. Malgré cette facilité scénaristique, cela permet surtout au film de nous renvoyer l'image d'une figure christique à travers son héros. Car tout comme le Messie, Superman choisira de contourner les commandements de son père pour le salut de l'humanité. On arrive au terme de cette vidéo, mais avant de vous quitter, je vais quand même vous donner mon classement des films Superman du meilleur au pire. Superman 1, Superman 2, la Richard Donner's Cut, Man of Steel, Superman Returns, Batman v Superman, Superman 3, Justice League, Superman et les nains de l'enfer, et le numéro 9, le pire film, Superman 4, The Quest for Peace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura fait comprendre un peu mieux pourquoi le Superman de 78 est encore aujourd'hui considéré comme un modèle du genre dont les plus grands cinéastes se sont inspirés pour réaliser leur propre film de super-héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada